Près des flaques ou dans les pneus humides laissés à l'abandon, là où il y a de l'eau en ville, le moustique tigre prolifère et il revient en force. Face à lui, chacun sa protection. J'essaye de mettre des vêtements un peu longs. Je prépare de l'huile essentielle, donc géranium, citronnelle et lavande. Je les écrase, voilà, je m'en débarrasse. Ce petit insecte peut avoir des conséquences graves, comme la transmission de la dengue, du chikungunya ou encore du virus Zika. Une seule solution vraiment efficace, le répulsif, mais pas n'importe lequel. On peut trouver celui-ci par exemple, vous voyez, qui protège contre le moustique tigre avec une protection de 8 heures. Il y a également des produits sur lesquels ça ne figure pas comme celui-ci, qui est un spray, vous voyez, spécial tropique, qui pour le coup couvre contre la majorité des moustiques, dont le moustique tigre. Pas de panique, aucun cas ne s'est développé pour le moment directement. En Corse, les personnes infectées revenaient souvent de pays tropicaux. L'année dernière, 137 cas de dengue ont été constatés sur l'île, 4 de chikungunya et 15 du virus Zika. L'intérêt de repérer rapidement ces cas à partir de l'examen clinique, mais aussi des prises de sang biologique, c'est de permettre de faire en sorte qu'autour de l'environnement de la personne infectée, on puisse rompre la chaîne de transmission du virus, détruire un maximum de moustiques, et puis mettre en place des mesures de protection pour que le virus ne passe pas de l'homme à l'homme via ce moustique. Car le moustique tigre rôde en Corse et peut transmettre ces maladies à des personnes qui n'ont jamais mis un pied dans les pays tropicaux. Sous-titrage ST' 501